Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'air du Jurassic en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic BR. Infos et adresses sur le site www.jurassic-island.com Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité Dans le cadre de la cinquième édition des journées de l'autosuffisance alimentaire, l'association Initiative Solidaire organise en partenariat avec la Ville du Saint-Esprit une manifestation dédiée au coco. Ce sera vendredi et samedi de 9h à 14h et ce sera véritablement le coco dans tous ses états depuis le jus jusqu'à la confiture en passant par les objets d'art. Aujourd'hui, jeudi 5 octobre, s'est donc tenu le salon des comités socio-économiques et comités d'œuvres sociales à l'hôtel Batelière de 8h à 16h. Chaque année, le salon des comités socio-économiques CSE et comités d'œuvres sociales COS est un rendez-vous important pour les responsables de comités, leurs membres ainsi que les salariés. Il s'agit d'un rendez-vous annuel gratuit qui les renseigne sur des thèmes d'actualité concernant la vie de l'entreprise. Il est l'unique salon professionnel privé déjà reconnu par le monde de l'entreprise en Martinique. Une conférence est organisée à leur intention à 9h, animée cette année par maître Raphaël Constant, ancien bâtonnier et avocat au barreau de Fort-de-France. Le thème, le harcèlement au travail, 65 exposants ont accueilli les responsables de CSE et COS afin de leur proposer des produits et services à tarifs préférentiels. Divers secteurs d'activités représentés, loisirs, voyages, hôtellerie, cadeaux, animations, spectacles, boissons, objets publicitaires, formations professionnelles, expertise comptable, destinations, sites de réception, mutuelles, confiseries, éditions, etc. en Martinique. Il y a 370 salons des comités socio-économiques et comités d'œuvres sociales qui représentent 30 000 salariés. Sous-titrage Société Radio-Canada La grève est terminée au foyer rural de l'enfance à Rivière-Lore. Les salariés réclamaient des moyens supplémentaires pour être en mesure d'encadrer les enfants et de les éduquer et pas seulement de les garder. Ils ont donc obtenu satisfaction. Une jeune martiniquaise de 24 ans vient d'intégrer la prestigieuse école militaire des aspirants de Coetquidans. C'est cette école qui forme les officiers supérieurs de l'armée française. Elle veut devenir officier spécialiste en communication. Le collectif Douboute pour sauver la pointe marin invite la population martiniquaise à venir ce dimanche, le 8 octobre, dès 8h30, devant l'entrée du Club Med. Ils souhaitent faire constater les emplacements saccagés après l'expulsion des caravanes Airstream, montrer les photos des bulldozers en action, faire voir l'attitude de certains élus de Saint-Anne sur les biens privés de la société, invite la population à venir comprendre les enjeux de cette expulsion violente, à venir échanger, s'informer sur le projet du maire et savoir au profit de qui ils sont expulsés. Le tribunal administratif de Martinique a rejeté la demande du préfet qui souhaitait voir déclarer nulle la délibération de la collectivité territoriale de Martinique visant à considérer le créole comme une langue officielle. Le préfet a fait appel, mais même si l'appel confirme cette décision en première instance, cela ne voudrait pas dire pour autant que le créole est devenu une langue officielle. Cela signifierait simplement qu'une première étape est franchie, mais il y en a bien d'autres. Le maire de la ville du Lamantin invite les artisans, commerçants et agriculteurs souhaitant participer au marché traditionnel de Noël du jeudi 21 à retirer un dossier de candidature auprès du service développement économique de proximité. La 34e édition des semaines d'information sur la santé mentale se tiendra du 9 au 22 octobre prochain. Elle aura pour thématique, « À tous les âges de la vie, ma santé mentale est en droit », l'occasion de faire un point sur la situation de la psychiatrie en France. La France a inventé la psychiatrie au XVIIIe siècle et l'a longtemps associée à la psychanalyse. Mais l'arrivée de médicaments dédiés aux troubles psychiques a contribué à accélérer son déclin depuis les années 1990. De plus, aujourd'hui en France, la psychiatrie souffre d'une réelle méfiance alors même que 85% des personnes sont favorables à une prise en charge des troubles psychiatriques. Par ailleurs, la crise du Covid a mis au jour l'état désastreux de la psychiatrie. Les besoins en soins explosent face à une pénurie médicale, ce qui accentue encore la dégradation. Or, l'OMS rappelle qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Elle définit cette dernière ainsi. Un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Une personne concernée par un trouble psychique peut donc être en bonne santé mentale si elle est bien suivie médicalement et stabilisée par un traitement. En outre, la santé mentale ne repose pas que sur les efforts de la personne touchée. De nombreux facteurs entrent en jeu, qu'ils soient sociétaux, génétiques ou liés aux événements de la vie. La crise sanitaire est d'ailleurs à l'origine de l'augmentation des états dépressifs, des troubles du sommeil et des pensées suicidaires. Parallèlement avec la perte massive d'attractivité de la psychiatrie auprès des étudiants en médecine, nombre de postes sont non pourvus ou occupés par des médecins étrangers sous-payés. On se contente la plupart du temps d'administrer un traitement sans que le patient puisse bénéficier de l'accompagnement psychologique et socio-éducatif, pourtant indispensable pour reprendre en main sa propre vie. On a en outre trop souvent recours à des pratiques censées être exceptionnelles comme la contention ou la chambre d'isolement. Entre 2010 et 2022, le nombre de pédopsychiatres a diminué de 34%. Pourtant, la Cour des comptes estime qu'environ 1,6 million enfants et adolescents ont besoin d'être pris en charge. Or, prescrire de plus en plus de psychotropes aux enfants n'est pas la solution, pas plus que les hospitalisations qui ne cessent d'augmenter. Tous les âges sont concernés, mais les plus jeunes et les précaires paient le tribut le plus lourd. Une situation qui a aussi de forts impacts sociaux, familiaux, personnels, sociétaux et économiques. Les dépenses remboursées au titre des maladies psychiatriques et de la consommation de psychotropes atteignent 23,4 milliards d'euros par an, soit, pour l'assurance maladie, son premier poste de dépense par pathologie devant le cancer et les maladies cardiovasculaires. Et ce, sans compter les coûts indirects liés à la perte de productivité des personnes et à leur qualité de vie. On atteint alors les 160 milliards d'euros. La France n'est pas le seul État concerné. Le coût des maladies mentales dans leur globalité représente entre 3 et 4% du PIB d'un pays. Par ailleurs, le cloisonnement entre les soins somatiques et les soins psychiatriques, entre le sanitaire, le social et le médico-social, est extrêmement nocif. Les personnes atteintes de troubles psychiatriques ont plus de risques de présenter une maladie cardiovasculaire ou un cancer, mais 50% d'entre elles passent sous les radars. La prévention et un accompagnement adéquat sont donc indispensables pour inverser la situation. Le procès de Daniel Marie-Rose s'est poursuivi hier à la cour d'assises. Tous les témoins ont affirmé que lorsqu'il a tué le jeune Saint-Lucien, qu'il avait agressé avec une arme blanche, il était littéralement hors de lui. Tous ont dit qu'ils n'ont pas reconnu l'homme affable qu'il connaissait. L'enquête a démontré que la victime a été touchée à cinq endroits différents par des cartouches d'un fusil de chasse de calibre 12. Actuellement, se tient à Paris le salon Top Reza, le salon où il faut être absolument lorsque l'on veut attirer chez soi des touristes. La Martinique y est donc et son stand a été bien visité. Et la présidente du comité martiniquais du tourisme a donné hier lundi une conférence de presse dans un lieu situé aux Champs-Elysées. Elle a expliqué qu'elle voulait faire en sorte que la Martinique profite au maximum de la nouvelle notoriété que lui confère son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais surtout, elle veut convaincre qu'il n'y a pas de saison pour faire du tourisme en Martinique. C'est possible toute l'année. Mais il est vrai quand les touristes, eux, viennent de régions où la saisonnalité est maîtresse. Catherine Conconne a été élue secrétaire du bureau du Sénat. Un sénateur guadeloupéen, Dominique Théophile, a lui été élu vice-président. Dans le cadre du championnat de football de la CONCACAF, le Golden Lion, champion de Martinique, a été battu par le cavalier FC, le champion de la Jamaïque, hier au stade de Dillon. Du 10 au 31 octobre prochain, la Poste organise ses traditionnelles journées de l'arbitrage. Le but, promouvoir cette fonction et convaincre notamment les jeunes qu'en devenant arbitres, ils contribuent à faire vivre le sport. À cette occasion, des messages de sensibilisation et de recrutement seront portés dans les enceintes professionnels et amateurs de football, rugby, handball et basketball. L'objectif, favoriser l'émergence d'une nouvelle génération d'arbitres. Dans le cadre de cette nouvelle édition, la Poste a créé un guide de découverte de l'arbitrage à destination de près de 12 000 clubs de football, rugby, handball et basketball sur toute la France pour aider les éducateurs à sensibiliser puis accompagner les jeunes, valoriser la fonction arbitrale, recruter et fidéliser. Choisir la voie de l'arbitrage est une mission de service public, c'est se rendre utile, œuvrer pour la collectivité et garantir la justice sportive. C'est aussi être un acteur privilégié du spectacle sportif et se donner des atouts pour son développement personnel et son épanouissement professionnel futur. Au lycée de la Jetée au François, les enseignants réclament le départ du chef d'établissement et ils ont été reçus par la rectrice de l'académie. Au Diamant, dans le cadre de la Semaine Bleue, demain, vendredi, le 6 octobre, est organisée de 16h à 19h, une après-midi intergénérationnelle place de l'Église et le lendemain, le samedi 7 octobre donc, une balade bleue commentée aura lieu au souhait d'Isaac avec un départ prévu à 9h30 et plusieurs autres activités tout au long de la journée. Un protocole d'accord a été signé hier entre le président du conseil exécutif de la CTM et les représentants des 6 organisations regroupées en intersyndicales. Cette signature fait suite aux différentes rencontres organisées depuis le début de la mobilisation et des réponses ont été apportées sur l'ensemble des points de la plateforme de revendication. Parmi les points clés, on peut citer notamment la révision du régime indemnitaire des agents, le versement du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2023. Ce complément n'avait jamais été versé aux agents de la collectivité, la revalorisation de la rémunération des assistants familiaux ASFAM et des différentes primes et allocations qu'elles perçoivent pour l'entretien des enfants pris en charge, primes de rentrée scolaire, allocations mensuelles d'entretien, allocations jeunes majeurs, etc., le renforcement de certaines directions en moyens humains, un plan d'équipement en matière de téléphonie et d'informatique avec une attention particulière aux agents des lycées et collèges, du service des routes et des assistants familiaux. outremernews.fr le site de l'actualité Outre-mer 24h sur 24 et 7 jours sur 7 Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube